... Alors je suis ravie d'être à Giverny aujourd'hui, au Forum de Giverny aujourd'hui, parce que le Forum de Giverny est devenu un lieu incontournable pour les entreprises qui veulent s'engager pour de vrai dans la RSE. J'y vois deux intérêts en fait dans cette initiative. La première, c'est que Giverny, c'est le temps long. Certes, il y a le Forum d'aujourd'hui, mais avant cela, on a eu des groupes de travail qui ont travaillé pendant plusieurs mois à proposer des propositions concrètes, si je puis dire. Au-delà des chiffres, au-delà des discours, il y a des propositions concrètes qui sont élaborées par les entreprises elles-mêmes, et donc qui sont en adéquation avec leurs enjeux, avec leurs problématiques, et c'est ça le deuxième intérêt que j'y vois. Et pour le groupe SNCF, le Forum de Giverny est vraiment totalement en phase avec notre mission d'utilité publique. La décarbonation aujourd'hui de l'économie, elle passe nécessairement par l'électrification. Et ce, d'autant plus pour la SNCF, qui, vous ne le savez peut-être pas, mais est le premier consommateur industriel d'électricité en France. Donc l'enjeu est énorme pour le groupe SNCF. Et du coup, face à l'accroissement des besoins, puisque l'électrification concerne l'ensemble de notre économie, face à l'accroissement de ces besoins, la SNCF a décidé de faire partie de sa propre solution. Il y a un an, nous avons créé une nouvelle filiale, qui s'appelle SNCF Renouvelable, et qui est dédiée à la production d'énergie solaire. On va utiliser notre foncier, nous sommes le deuxième propriétaire foncier en France, pour installer des panneaux photovoltaïques. Et on espère, d'ici une dixième d'année, installer des panneaux sur un millier d'hectares, ce qui nous permettra de produire 20% de nos besoins. Et pourquoi pas à terme être autosuffisant. C'est une vaste question, comment les entreprises peuvent-elles faire encore plus et encore mieux sur la RSE ? Je pense qu'avant tout, il faut qu'il y ait un choc de simplification. Je sais que c'est un mot un petit peu à la mode en ce moment, mais c'est un impératif si on veut faire plus et mieux pour la RSE. Choc de simplification d'abord dans les mesures de décarbonation. C'est d'ailleurs une proposition que je porte au nom du groupe de travail sur l'électrification, puisque si l'on veut des plans de décarbonation qui soient comparables, et puis surtout qui soient solides, qui soient crédibles et qu'on puisse piloter, il faut qu'on parte de la même base, de la même méthodologie et qu'on ait des objectifs communs. Simplification de la mesure, simplification des discours aussi. Moi je trouve que la RSE souffre de discours trop complexes. A la SNCF par exemple, j'ai coutume de dire que notre stratégie RSE, elle avance sur deux jambes, de manière très simple. La première, c'est continuer à augmenter l'impact positif que nous avons sur la société. C'est plus de trains, c'est un ancrage plus fort dans les territoires, à travers SNCF Renouvelable justement, mais aussi la fondation SNCF qui soutient 485 projets associatifs. Et c'est le social, faire de nos salariés les principaux acteurs et les principaux bénéficiaires de la transition écologique. La deuxième jambe, c'est la réduction de notre empreinte environnementale. Je le disais, nous sommes deuxième propriétaire foncier de l'État, donc on a une empreinte environnementale, il faut qu'on y travaille. C'est de la décarbonation, c'est de l'économie circulaire et c'est de la préservation de la biodiversité. C'est par ces messages simples que nous pourrons, je crois, embarquer le plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada